Bonjour, je m'appelle Fabien Beaufour et je vous accueille dans la cuisine du Trianon, ici au Mirador Kempinski, sur les hauteurs de Vevey. Une recette aujourd'hui qui me tient à cœur. On va faire un ombreux chevalier avec une sauce grenobloise, un petit peu revisité, enfin un petit peu plus à la mode d'aujourd'hui. Un poisson du lac, la proximité fait qu'on a le contact avec les pêcheurs, un produit qui est ultra frais. Et sur la sauce grenobloise, juste un petit dérivé pour que ça soit un petit peu moins gras. Donc on va pocher le poisson au lieu de le frire comme menière. Un petit rappel, grenobloise c'est une menière, donc beurre noisette, jus de citron, capre, crouton et persil. Donc en gros c'est les capres qui font la différence par rapport à la menière. On va commencer par retirer la peau. Comme vous voyez c'est un poisson de petite taille, c'est encore le début de la saison. Et on est vraiment sur une chair de l'ombreux chevalier qui est très très tendre. Et ça se cuit à très basse température. Donc on a pris le soin d'enlever déjà toutes les arêtes centrales. Il ne nous reste plus qu'à retirer la peau. Donc on y va doucement. Ça glisse tout seul en tenant la peau par l'arrière et en poussant gentiment avec le couteau. Alors, si on a un couteau qui coupe trop, on risque de passer à travers la peau. Mais si on a un couteau qui ne coupe pas, ça risque de ne pas s'enlever non plus. Voilà. Bon la peau, on pourrait la garder si on faisait le poisson rôti. Le problème c'est qu'en basse température, elle n'aura pas le temps de cuire et de devenir tendre pour qu'elle soit délicate au goût. Donc je préfère la retirer. Voilà. Comme je le disais, petit poisson, très délicat. Léger assaisonnement. Personnellement, je n'aime pas trop le poivre sur le poisson. Je préfère à la limite ajouter une petite pointe de piment de Cayenne à la fin pour relever. Le poivre blanc, c'est quelque chose que j'essaye d'éviter sur les poissons blancs. Donc une fois qu'on a assaisonné le poisson, on les repose avec le côté peau vers vous et le côté peau de l'autre côté. Juste posé dans le film. Et on va essayer de lui donner une forme uniforme pour un côté, c'est la présentation, mais aussi pour que sa cuisson soit uniforme. Quelques tours. Il n'y a pas besoin de serrer beaucoup. L'albumine du poisson va faire qu'il va se coller lui-même. Donc essayez de ne pas trop déformer. Vous tirez juste sur les extrémités, poussez un petit peu et vous faites un tour de chaque côté. Après, vous roulez. Vous faites un oeuf. Vous resserrez de l'autre côté. Voilà. Le poisson est prêt à aller au four. On va le cuire à très basse température, à 44 degrés, pendant environ 16 minutes. Comme garniture pour cet ongle chevalier, en attendant le printemps, j'ai fait une petite embeurrée de chou vert avec de la pomme de terre et de la moutarde ancienne. Le chou vert, c'est un peu... Il y a deux façons de le cuire. Les feuilles extérieures vertes, elles ont besoin d'être blanchies longuement, mais aussi, ce n'est pas suffisant à casser les veines. Donc, il va falloir les taper un tout petit peu pour casser la fibre, alors que l'intérieur, le blanc, on va l'émincer finement et le cuire dans une chauffante pour en faire l'embeurée. Donc, juste mettre les feuilles de chou entre deux feuilles de papier film. Et ensuite, on va taper délicatement. C'est pour casser les fibres, pour que, malgré que les feuilles soient très épaisses, qu'elles soient souples. Voilà. On a réalisé un peu plus tôt une embeurrée de chou. Donc, une pomme de terre, cuit au four, sur du gros sel, qu'on a écrasé à la fourchette, auquel on a ajouté le chou vert émincé, blanchi dedans, une pointe de moutarde ancienne, du sel, du poivre, qui donne un résultat crémeux, mais pas trop liquide. On veut garder une consistance. Alors, pour finir l'embeurée de chou vert, à la moutarde ancienne, j'ai placé l'appareil dans une petite poche. Ça ressemble un peu à de la pâtisserie, mais... C'est très bon. Voilà. Alors, je vous conseille de rouler un tout petit peu le film sur lui-même au début. Ça sera juste plus facile pour démouler ensuite. Voilà. Vous passez par-dessus. On a bien cherché l'autre feuille. Bien joindre les deux bouts. Et vous finissez comme ça. Et on va rouler de la même façon qu'on a roulé l'ombre chevalier avant, en appuyant légèrement sur les côtés, en tournant, et en faisant un nœud. Ça, on y réchauffera soit dans une chauffante, ou soit au four vapeur, à haute température, pour garder le verre, et on coupera juste les extrémités. Une fois que c'est fait, on glace avec un petit peu de beurre noisette. Donc voilà, l'ombre chevalier est sorti du four. On a coupé une extrémité en biseau. On a tiré le papier chine de l'autre côté et coupé l'autre biseau. Brossé avec un petit peu de beurre noisette. Quand je parle de beurre noisette, je parle vraiment d'un beurre qu'on a cuit jusqu'à la coloration noisette, et ensuite on a passé à travers un linge. Donc c'est un beurre clarifié au goût noisette. Ce n'est pas un beurre moussant avec tous les dépôts dedans. Donc plus digeste. Une garniture grenobloise, des petits croutons. Quelques zestes de citron confit. Citron confit, le zeste, uniquement le zeste, pas le ziste. Blanchi trois fois à l'eau, en départ à froid à chaque fois, et ensuite dans un sirop à trente. Pour accentuer le côté citron, je voulais utiliser cette technique de sphérification uniquement pour apporter le goût du citron, mais sans que ça coule partout dans l'assiette, au niveau de la présentation, mais aussi au niveau de la texture. Ça apporte un petit plus, qui fait que les graines de citron vont éclater en bouche sur le poisson au lieu que ça soit à côté. Et je trouvais ça sympa. Voilà. Un petit peu de persil. Persil qu'on a juste fait sécher pour conserver la couleur et aussi un petit peu la présentation. C'est très dur, en train de me dire. Voilà. Tu veux ? Voilà. Donc, un petit peu de fleur de sel pour finir. Et vous remarquerez la couleur du poisson. En général, c'est l'avene de sang qui, si on cuit un poisson trop longtemps, va devenir noire. Et dans le cas de l'ombre, elle va rester rosée, ce qui est un gage de bonne cuisson. Ensuite, on va placer notre embeurré de chou vert à la moutarde ancienne, juste à côté. On va utiliser quelques œufs de saumon. ... ... ... ... ... des capres à queue je préfère les capres à queue c'est encore une histoire de texture et aussi une histoire de préparation les autres capres étant en général déjà salés cela apporte vraiment le goût du capre même et au niveau de la texture il y a quand même un mâché qui est plus important ça me plaisait mieux pour finir avec un plat grenoblois une émiettée de noix donc la noix de vinée, une aossée avec des céréales, de la farine et du beurre comme un petit crumble et qui va ajouter encore une fois un petit côté gourmand à l'assiette pour finir la sauce qu'on peut servir à côté ou directement sur l'assiette du beurre noisette les petits croutons les perles on remet toutes les garnitures dedans donc il n'y a pas besoin d'ajouter de jus de citron étant donné qu'on a déjà les perles et les zestes de citron voilà et on peut rajouter quelques feuilles de persil juste émiettées peut-être c'est celui-là il n'y a pas besoin de de s'il ne se déplaqué à l'ay всю telle la la lune elle vient de s'il ne se déplaqué 30 elle vient de s'il ne se déplaqué il pas dans se déplaqué je d'un les d'un Sous-titrage ST' 501